Poutine avait annoncé que son but de guerre c'était Kiev et qu'il allait mener une guerre éclair. On voit bien que ça n'est pas le cas. Donc j'ai l'impression depuis le début qu'il ne s'agit pas d'une guerre totale, une vraie guerre de conquête. Si Poutine avait voulu mener une vraie conquête, ça se serait fait en quelques jours. Parce que les Allemands, quand ils arrivent en France en 40, en trois semaines, la capitulation est déposée. Qui me fait m'interroger et me dire que Poutine avait en réalité des buts de guerre, c'est-à-dire l'Est de l'Ukraine ? En tout cas, il n'y a plus d'offensive ukrainienne. Alors cette UFO offensive, elle a été quand même relativement conséquente. La vraie question, en fait, c'est une question de chef et une question de courage. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez cette spéculation sur une étape de plus vers l'armement, les chars lourds, les avions, parce qu'on y viendra. Quand on a passé ces dix jours avec les Russes, on sentait quand même qu'il y avait une poussée véritable, qu'en termes d'éléments et de chars lourds, il y en avait partout, et que les Occidentaux sont en train de se dire « attention, cette guerre, maintenant c'est à nous de la soutenir ». La guerre, c'est très facile de la déclencher. Alors celle-là, c'est Poutine qui l'a déclenchée. Mais si on veut la faire, si on est vraiment attentionné à ce que le monde libre se joue en Ukraine, dans ce cas-là, on y va.